Moi. Assez ressemblant. Il peut dire à ceux qui ne le reconnaissent pas, comme le jardinier de l'opéra comique, c'est qu'il ne m'a jamais vu sans perruque. Très vivant. C'est sa douceur, avec sa vivacité. Mais trop jeune, tête trop petite, jolie comme une femme, lorgnant, souriant, mignard, faisant le petit bec, la bouche en cœur. Rien de la sagesse de couleur du cardinal de Choiseul. Et puis un luxe de vêtements a ruiné le pauvre littérateur si le receveur de la capitation vient à l'imposer sur sa robe de chambre. L'écritoire, les livres, les accessoires, aussi bien qu'il est possible, quand on a voulu la couleur brillante et qu'on veut être harmonieux. Pétillant de près, vigoureux de loin, surtout les chers. Du reste, de belles mains bien modelées, excepté la gauche qui n'est pas dessinée. On le voit de face, il a la tête nue, son toupet gris avec sa mignardise lui donne l'air d'une vieille coquette qui fait encore l'aimable. La position d'un secrétaire d'État et non d'un philosophe. C'est cette folle de Mme Vanloo qui venait jaser avec lui, tandis qu'on le peignait, qui lui a donné cet air-là et qui a tout gâté. Si elle s'était mise à son clavecin et qu'elle eût préludé ou chanté, le philosophe sensible eût pris un tout autre caractère. Et le portrait s'en serait ressenti. Ou mieux encore, il fallait le laisser seul et l'abandonner à sa rêverie. Alors la bouche se serait entreouverte, ses regards distraits se seraient portés au loin, le travail de sa tête, fortement occupée, se serait peint sur son visage. Mais que diront mes petits-enfants quand ils viendront à comparer mes tristes ouvrages avec ce riant, mignon et féminé vieux coquet-là ? Mes enfants, je vous préviens que ce n'est pas moi. J'avais en une journée cent physionomie diverses, selon la chose dont j'étais affecté. J'étais serein, triste, rêveur, tendre, violent, passionné, enthousiaste, mais je ne fus jamais tel que vous me voyez là. J'avais un grand front, des yeux très vifs, d'assez grands traits, la tête tout à fait du caractère d'un ancien orateur, une bonhomie qui touchait de bien près à la bêtise, à la rusticité des anciens temps.